Le couple s'était dit oui pour la vie quelques heures plus tôt, vendredi, a choisi le roi dans le Val-de-Marne, au sud de Paris. Mais dans la nuit qui a suivi, une violente dispute conjugale a éclaté, raconte le Parisien. Les voisins ont entendu l'épouse qui hurlait sous les coups de son mari, un homme originaire d'Algérie décrit comme une force de la nature. Aidez-moi ! criait-elle quand elle a réussi à s'enfuir, à moitié déshabillée, totalement affolée, témoigne des voisins. Le père n'ayant plus sa femme pour assouvir sa colère, il s'est rué dans la chambre de son fils de 6 ans qui dormait et l'a extirpé de son lit pour ensuite, le balancer par le balcon. Des voisines racontent aux Parisiens, on était au téléphone avec la police, on leur disait devenir nombreux. Quand, tout à coup, on a vu le monsieur sortir sur le balcon avec le petit. On tentait de le calmer, on lui disait arrête, arrête. Et là, il a jeté son fils par la fenêtre, comme un sac poubelle. Il avait même pris de l'élan pour bien le lancer le garçon-j au sol, 5 étages plus bas. On l'entend gémir. Mais le père est toujours hors de lui. Il se met à jeter tout ce qui lui tombe sous la main, un barbecue, une bonbonne de gaz, une chaise. Des voisins ont pu atteindre le petit, en s'abritant avec une chaise et l'ont mis à l'abri dans le hall de l'immeuble. Le père, lui, tente de quitter le bâtiment mais est rattrapé par des jeunes du quartier qui le maîtrisent et le roue de coup. Le petit est hospitalisé dans un état critique. La garde à vue de son père a été levée jugée incompatible avec son état de santé mentale, annonce le parquet de Créteil. Il a été placé dans un hôpital psychiatrique.